A la surprise générale, Tony s'est imposé d'en oublier pas les paroles sur France 2 le 18 janvier dernier. Le candidat a ainsi raflé le micro d'argent de Jean-Baptiste, dernier maestro en date. Mais qui est ce jeune brun aux cheveux bouclés ? Toutes les informations sur le nouveau vainqueur du jeu. Déjà plus de 16 ans que n'oubliez pas les paroles connaît le succès sur le petit écran. En effet, l'émission présentée par Nagui a été lancée en décembre 2007. Si elle est autant suivie sur la durée, si y est-il certainement car, en plus d'apprécier les figures du programme comme Magali Ripoll, la mécanique plaît. Chaque soir, un candidat tente de détrôner le maestro en place. Chacun essaye de cumuler le maximum de points, et celui qui en a le plus est le maestro qui accède à la finale où il est possible de gagner jusqu'à 20 000 euros. Le 18 janvier 2024, alors que les téléspectateurs s'étaient attachés à Jean-Baptiste, ce dernier a été détrôné par Tony. Mais qu'est ce nouveau maestro ? N'oubliez pas les paroles, Tony, nouveau maestro, travaille avec les enfants. Le jeune brun connaît bien les paroles des chansons proposées sur le plateau de N'oubliez pas les paroles, mais chanteur n'est pas son métier. En effet, au quotidien, Tony officie comme animateur périscolaire et extrascolaire. Je m'occupe des enfants avant qu'il aille à l'école, le midi, quand ils sortent de l'école et les mercredis et les vacances, a-t-il détaillé à Nagui sur le plateau de la deuxième chaîne. Et ce n'est pas tout, le candidat entend passer prochainement son BPJ, à savoir un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, dans le but d'encadrer les équipes et les enfants. Si est-il donc toujours dans l'éducation que Tony souhaite évoluer ? N'oubliez pas les paroles, 20 000 euros pour Tony ? Il sait déjà quoi en faire. Et si le nouveau maestro était amené à remporter la somme de 20 000 euros, promise au vainqueur, qu'en ferait-il ? Eh bien, il a déjà sa petite idée. Alors j'ai plusieurs projets. Premier projet, acheter un VTT à ma mère, qui s'appelle Sandrine, parce qu'elle adore faire du VTT et elle en rêve depuis. Indique-t-il. Déjà pour mon premier passage, elle voulait que je lui offre ça si je gagnais 20 000 euros. Et puis, avec le reste, Tony souhaite se faire plaisir. Et cela passe par une petite soirée plutôt originale. Ensuite j'aimerais faire un truc un peu improbable, si est-il à dire, louer une chambre dans un palace parisien et organiser une soirée dedans, avoue-t-il. Afin de découvrir s'il pourra réaliser ses rêves, rendez-vous lors des prochains numéros de N'oubliez pas les paroles, du lundi au vendredi de 18h50 à 19h50 sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501